A 18 ans, lorsque Louis II monte sur le trône de Bavière, il est peu préparé à cette lourde charge. Mais son charme, son charisme en font le plus beau souverain d'Europe. De quoi faire oublier aux Bavarois sa trop grande jeunesse et son inexpérience. C'est LE jeune premier romantique absolu. Il a ce qu'on appelle tout simplement la grâce. En quête d'absolu, fuyant la vulgarité de son époque qu'il déteste, il n'aura de cesse tout au long de son règne de se créer des décors féeriques dans lesquels il aime se réfugier loin des regards. Il désire à tout prix construire sa vie dans le fictionnel, dans la légende. C'est aussi dans la musique du compositeur Richard Wagner que Louis II fuit une réalité trop pesante. Wagner, c'était un trip à l'acide pour Louis II qui lui permettait de partir très très loin. Un compositeur qui l'entretient comme une favorite. Fou de Richard Wagner, le roi l'est aussi de sa cousine Sissi, l'impératrice d'Autriche, avec qui il partage le plus secret et le plus intime, tant il se ressemble. Il était épris de ce double de lui qu'il voyait en elle. Et ils se comprennent, ils se comprennent à mi-mot, ce sont des âmes sœurs en fait. Ne supportant aucun regard, c'est la nuit que le roi choisit de vivre entouré d'invités imaginaires comme Louis XVI et Marie-Antoinette. Il se lance dans d'interminables conversations, il rit avec la reine de France. Il s'adresse à elle comme s'il était en fait son époux. Servi par des valets costumés à la mode de Versailles, Louis II s'attache à un cérémonial qui n'aurait pas déplu à son modèle absolu, Louis XIV, le roi soleil, à qui il dédie même un gigantesque et magnifique château. La construction de ce palais en 1878 est d'abord gardée secrète sous un nom de code, mais costetale qui n'est autre que l'anagramme du mot célèbre qu'on prête à Louis XIV, l'État c'est moi. L'État et surtout les affaires politiques, Louis II les a en horreur. Et c'est malgré lui qu'il participe à deux guerres tout en essayant de sauvegarder l'indépendance de son royaume face à l'esprit de conquête de la Prusse et de son chancelier de fer, Bismarck. Bismarck fait peur. Mais ses excentricités incomprises, ses dépenses inconsidérées, finissent par lui coûter sa couronne. Et c'est un rapport accablant qui le condamne à un internement et à une fin des plus tragiques qui reste aujourd'hui encore une des plus grandes énigmes de l'histoire.